S'il y a bien quelque chose qui t'a donné des attentes absolument irréalistes, ce sont les différents checkers. Les fameux leaderboards que tu peux voir à droite à gauche, qui sont soit basés sur Arbitrum, soit sur des modèles à points. Et comment te dire que ça a vraiment matrixé plus d'une personne ? Alors on va regarder pourquoi ces dashboards sont uniquement là pour te permettre d'avoir une idée de tes statistiques et qu'ils ne servent absolument à rien pour savoir si tu vas être récompensé ou non. Pour ça, on va commencer par utiliser ceux qui sont basés sur les critères d'Arbitrum. Pour référence, et très rapidement parce qu'on commence quand même à les connaître, les critères d'Arbitrum sont disponibles juste ici sur cette page. Et c'était des critères qui étaient quand même relativement faciles à taper parce qu'il n'y avait rien de plus évident que ça finalement. Avoir des fonds sur la blockchain Arbitrum, avoir utilisé la blockchain pendant 2 à 9 mois distincts, avoir entre 4 et 100 transactions sur le réseau, avoir généré entre 10 000 et 250 000 dollars de volume, et avoir bridgé entre 10 000 et 250 000 dollars sur la blockchain. On ne parlera par contre pas de la blockchain secondaire qui était plutôt un bonus et qui a été calculé un petit peu différemment. Chaque critère que tu coches te donne un point et en fonction de ton nombre de points, tu recevais un certain nombre de jetons. C'était donc particulièrement facile de taper au moins le critère minimum qui correspondait à avoir bridgé des fonds sur la blockchain, 2 mois d'interaction et 4 transactions minimum. Oui oui, c'était vraiment ça les critères pour le premier palier sur Arbitrum. Et c'est d'ailleurs des critères qui ont été réutilisés à droite à gauche, notamment pour des checkers Layer 0 et ZK Sync. Il suffit d'aller sur Copilot par exemple et de cliquer sur Check pour Layer 0, et voilà il va te calculer ton rang en fonction de différents paramètres, notamment le volume, les mots uniques, le nombre de transactions. Grâce à ça il va obtenir un certain score et il va te mettre en compétition contre les autres wallets qui ont déjà interagi avec Layer 0. Et voilà tu as ton classement, par exemple ici sur ce wallet je suis top 6% sur Layer 0. Donc ça ne veut absolument rien dire car c'est basé sur les critères d'Arbitrum et pas ceux de Layer 0, et donc ça veut dire que Layer 0 à tout moment ils peuvent décider de récompenser autre chose que ce qu'Arbitrum a décidé de faire. Ce qui somme toute est pas si déconnant que ça, sachant que Layer 0 c'est un bridge et Arbitrum c'est une blockchain. Et encore à la limite je trouve que sur Copilot c'est encore assez bien fait parce qu'il n'essaye pas de te faire miroiter des choses. A l'inverse de quand tu vas sur Wenser et que tu colles ton adresse par exemple pour le checker ZK Sync, il va littéralement te dire selon la simulation Arbitrum tu es éligible à 6750 jetons. Alors que c'est faux hein, on n'en sait absolument rien. Et ça c'est une information qui était communiquée largement avant l'airdrop. Pour te dire on avait déjà ces dashboards là au milieu de l'année dernière. Le truc c'est que c'est basé sur rien et que ça donne des attentes absolument irréalistes. Le nombre de personnes qui m'ont DM en me disant Mais regarde, regarde ce que je suis censé choper d'après ce dashboard et pourtant je ne suis pas éligible. Bien oui j'ai une mauvaise nouvelle mais les projets décident de faire ce qu'ils veulent avec leurs jetons et ils décident de leurs propres critères. Ce n'est pas parce qu'Arbitrum l'année dernière ils ont décidé de faire de cette façon là que ZK Sync va faire exactement pareil. Et donc oui à posteriori essayer de cocher toutes les petites cases sur Wenser c'était pas une bonne idée. Déjà parce que t'as probablement cramé beaucoup de frais et que c'était tout simplement pas pris en compte. Ou alors finalement très peu. Et qu'en plus de ça c'est juste pas représentatif. Je veux dire tu peux pas raisonnablement t'attendre à ce qu'un projet réutilise exactement les mêmes critères un pour un qu'un projet précédent pour un airdrop. Ce serait complètement débile et ce serait tendre les fesses pour se faire taper dessus. Evidemment que les bots, les civils et les farmers vont se baser sur ce qui a été joué. Au cas où dans un hasard infime et bien on ait exactement les mêmes critères qui reviennent. Spoiler si le projet est à minimum smart il ne va pas réutiliser exactement la même chose. Mais le vrai souci pour moi là dedans c'est pas le fait que ces checkers existent. C'est d'ailleurs très bien parce que ça permet de donner une idée de notre activité. Et par contre c'est au niveau de l'utilisation que ça pêche. Parce que j'ai vu plein de gens s'en servir comme métriques et les gens avaient vraiment des attentes à ce niveau là. Ils se sont dit moi c'est sûr je vais choper ces 6750 jetons. C'est sûr c'est un fait le checker il l'a dit c'est vrai. Alors qu'absolument pas c'est un checker tout ce qu'il y a de plus non officiel. Ça peut être n'importe qui dans son garage qui l'a créé et c'est pas parce que c'est un développeur qui l'a fait que ça a quelconque valeur. Je suis vraiment désolé si t'as cru que c'était des vraies valeurs mais pour le coup c'est absolument pas le cas. Et je m'en fais pas qu'on reverra la même chose dans le futur pour un certain ZK-Sync. Avec du coup des checkers qui sont basés totalement dessus. C'est d'ailleurs visible aujourd'hui avec Starknet par exemple sur Wenser. Là on a exactement les mêmes critères et on peut voir si on aurait été éligible ou pas. Ici d'ailleurs il me dit que je suis un e-bagger tout simplement car j'ai viré mes fonds de ZK-Sync. Il a pas spécialement tort d'ailleurs. Donc ça c'est le premier type de checker, le premier type de leaderboard et il ne faut surtout pas leur faire confiance. Car c'est basé sur des statistiques antérieures et donc on a absolument aucune idée de ce qui serait réutilisé comme critère dans le futur ou pas. Mais ça encore j'ai envie de te dire que ça passe finalement c'est pas si faubre que ça. C'est à l'utilisateur d'être un minimum informé et puis c'est clair qu'ils vont pas donner les blueprints de l'airdrop avant même que celui-ci arrive. Et ensuite on a les leaderboard des projets qui à mon avis sont encore pires et peuvent super vite être mal interprétés. On va prendre plusieurs exemples ici par exemple le Prime Protocol. Alors malheureusement le leaderboard complet on l'a pas. Cependant j'ai pas besoin d'avoir plus d'informations que le top 10 des wallets pour pouvoir te dire à quel point c'est fucké. Pour que ce qu'on va faire soit pertinent il nous faut également une idée du nombre de points total. Sinon évidemment c'est plus compliqué de faire des estimations. Ça tombe très bien parce qu'il y a un mois Prime a publié qu'il y avait 43 millions de points au total. Sachant que la TV l'élève depuis environ un an, que le projet peut faire à peu près ce qu'il veut avec ses points et que plein d'autres trucs peuvent arriver. On va arrondir ça et on va dire qu'il y a 50 millions de points au total aujourd'hui. J'ai pas de moyen de le prouver mais c'est pas grave ça changera pas grand chose, on doit être à 15% près grand max. Tu me connais je me suis donc amusé à un certain exercice et de venir faire des maths tout simplement. Sachant qu'on a la somme totale des points qui vaut 50 millions. Si on connaît le pourcentage airdroppé ainsi que la FDV, et bien on peut estimer le nombre de dollars qu'on peut recevoir par points. Non c'est pas de la magie, c'est juste un tableau Excel. Première question qui est plutôt simple c'est combien en pourcentage de la supply ils vont distribuer, disons entre 5 et 12,5% ? Ce qui du coup est à peu près le standard à l'heure actuelle. Donc tac je vais les mettre en grisé. Et maintenant la question à combien est-ce qu'on évalue Prime Protocol d'un point de vue FDV ? Ça c'est une question qui est quand même tricky. Parce que si on devait prendre des exemples de projets qui ressemblent le plus à Prime Protocol aujourd'hui, ce serait par exemple Radiant. Radiant qui a une FDV de 120 millions, et Radiant qui a quand même plus de 90 millions de TVL. Bon j'avoue la charte est moche, le projet est un petit peu à l'abandon aujourd'hui, en tout cas c'est mon impression. Et si on devait faire le ratio FDV-TVL, et bien ça nous positionnerait avec un Prime Protocol à 7,5 millions de FDV. Alors c'est pas sur le graphique, mais ça nous mettrait dans cette zone là à peu près. Soit un point est égal entre un demi centime et 2,5 centimes. Ok ok, pourquoi pas. On pourrait également s'amuser à regarder du côté de Tapioca, mais Tapioca c'est quand même pas mal hypé en ce moment, et je suis pas sûr que ce soit très pertinent, d'autant plus qu'un Tapioca d'un point de vue FDV c'est quand même quasiment 300 millions. Alors j'aurais bien comparé la chose à un Nostra aussi, mais Nostra c'est bien plus de TVL, c'est des incentives, et également en Nostra c'est 100% de la supply disponible d'A1. Bon d'accord, plutôt dans les 85, mais t'as compris l'idée, ça peut pas trop se comparer. Alors si on se met vraiment dans le cas le plus positif, disons qu'on peut aller chercher une FDV à 20 millions, et dans le cas le plus négatif, une FDV à 5 millions. Ok tac, je vais mettre tout ça en noir comme ça, c'est visible, voilà ce qu'on est en train de regarder. Maintenant on peut faire un truc très simple, on peut regarder comment ça s'obtient les points. Admettons que je pose 1000$ en lending et 1000$ en borrowing, si on fait les maths ça nous fait environ 2000 points pour le prêt et 3000 points pour l'emprunt, pour un total de 5000 points, et en fait j'ai juste à venir multiplier par 5000 à chaque fois. Voilà à peu près à quoi ça ressemble pour te donner très rapidement une idée de ce que tu peux attendre sur un Prime Protocol. Dans le cas le plus défavorable, on serait sur du 25$ pour avoir posé pendant un an sur un projet 1000$, ce qui fait 2,5% annualisé. Et dans le cas le plus optimiste, je pense qu'on est sur du 250$, soit de 25% annualisé. C'est en prenant en compte qu'on prend des risques parce qu'on pose sur un projet qui est quand même un petit peu bancal, on n'a aucune idée de quand est-ce que les jetons seront émis, et surtout qu'on se bascule sur des hypothèses, finalement il peut se passer encore 50 autres choses. Je veux dire, le projet a subitement décidé de lancer un PERPS, et ça sort de vraiment nulle part. Alors bon, si les gens qui ont posé doivent maintenant encore en plus partager avec les gens qui utilisent le PERPS, enfin tu vois très clairement là où ça va, ça va absolument nulle part. Mais maintenant le secret, c'est que ça c'est quelque chose qu'on peut faire assez difficilement sur les airdrops qui ne sont pas encore sortis, mais par contre pour certains airdrops, en fait, on a les vrais chiffres. Je pense notamment aux airdrops de saison 2, là où tu connais l'AFDV du projet à l'instant T, et tu connais également la supply qui est dédiée à l'airdrop. Plus tous les mécanismes qui permettent de générer des points, ce qui te donne à l'instant T à peu près un certain nombre de points qui est en circulation. Ça veut littéralement dire que tu peux pré-shot la majorité des airdrops de saison 2. Mais ce qui est encore plus frappant sur un exemple comme celui-ci avec Prime Protocol, c'est surtout les points qui sont associés au top 10. Voilà, je viens de faire la somme ici, et le top 10 représente 31,3 millions de points. On rappelle qu'on nous avait dit qu'en mai, il y avait 43 millions de points au total, ce qui veut dire que si on prend toujours ce chiffre de 43 millions pour référence, il y a 73% des points qui sont uniquement sur le top 10 des adresses. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est vraiment du délire. Si Prime décide de faire un airdrop linéaire, donc le modèle sur lequel je me suis basé pour faire tous mes calculs, les seules wallets qui vont vraiment manger quelque chose, ce sont les wallets du top 10. En réalité, le reste des wallets représente vraiment une infime partie des points. Tu te rends donc super facilement compte que t'as beau être dans le top 5% des wallets, finalement tu pèses absolument rien à l'échelle du projet. Allez, encore un autre petit exemple pour la route avec Parcel saison 2, qui normalement est censé se terminer fin du mois, début juillet. Là, on peut voir que le top 1 et le top 2 ont respectivement 23 milliards de points. Oui, oui, on ne rigole pas, 23 milliards de points, il y a un écart de x20 entre le bonhomme numéro 10 et le bonhomme numéro 1. Est-ce que tu comprends à quel point le degré de dilution est totalement absurde à ce niveau-là ? Là, ce que je viens de te passer dans cette vidéo, c'est vraiment un super outil, c'est tout simplement l'esprit critique. D'être capable d'aller fouiller dans les leaderboards des projets, mettre en relation la valorisation du projet et ce qu'ils ont prévu d'air droppé, pour te faire ton propre opinion si jouer tel airdrop ou tel airdrop est intéressant ou ne l'est pas. Alors oui, ça demande un petit peu de temps, mais c'est un outil qui permet de lire dans le futur. Et si ça peut t'éviter de poser tous tes fonds sur un projet dont tu es quasiment sûr en faisant les calculs qui ne te donnera absolument rien, et bien c'est totalement dans ton intérêt de le faire. Ici, je t'ai juste montré un exemple avec deux projets, mais en réalité, c'est quasiment la même chose sur tous les projets qui ont des modèles à points. Tu te rends compte qu'il y a un pareto sous stéroïde qui est en place, et chose encore pire, c'est que très souvent, ces top wallets, et bien ce sont des VCs. C'est-à-dire que les mecs ont acheté des jetons du projet, et en plus, ils sont en train de le farmer à fond. Autant te dire que sur ces modèles-là, on n'a absolument aucune chance de gérer la compétition. Et oui, j'en suis totalement conscient, j'ai absolument aucun moyen de prouver que ce sont les VCs des projets. Mais bon, au bout d'un moment, il faut juste être lucide, en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Alors voilà, j'espère t'avoir appris un ou l'autre truc, et j'espère que tu auras l'occasion d'auto-reservir de ces outils. Merci à toi de mon attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada